Mokoyo est la ligue des supers amis extraordinaire ! Ah, le cosmos ! Un endroit si mystérieux ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une météorite ! Waouh ! Impressionnant ! Ah, je crois que nous avons de la visite ! C'est un Martien en colère ! Tes intentions sont pacifiques, n'est-ce pas, Martien ? Oh non ! Fred Fury a raison ! Nous avons besoin d'aide ! Une autre étape de la mission ! Merde ! Et voilà un micro ! Une autre étape d'abord ! Chant de la mission ! C'est un Hox ! Oui, et c'est un Hox ! Ouf ! Voilà nos courageux amis qui viennent à la rescousse. Sous-titrage ST' 501 La classe ! Eh bien, regardez tous ces costumes de super-héros ! Super-Pato Magneto ! Qu'est-ce qu'il ne te plaît pas ? Oh, Super-Pato tout vert ! Ah bon ? Ah ben, celui-là ne te plaît pas non plus ? Super-Pato Vintage ? Ah non, non, je vois bien qu'il ne te plaît pas. Wonder-Pato ? Ah ben non, non, sûrement pas. Super-Professeur Pato ! D'accord, d'accord, pas celui-là. Oh, Super-Shadow-Pato ! Oh, Pato, ce costume te va comme un gant. Il est tout simplement magnifique. Super-Shadow-Pato ! Et voici maintenant Super-Elie et Super-Poupée. Qu'est-ce que c'est que cette chose minuscule par terre ? Oh, c'est Super-Nina et Super-Roberto ! Formidable ! Tout le monde est là ! Super-Poco ! Super... 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 Super-Poco ! Oh, aucun doute là-dessus, Pocoyo. Tu es bien super, Pocoyo. Ah oui, Pato a raison. Ça pourrait être aussi Super Pato. Super Pocoyo. Dites-donc, les amis, vous n'allez pas vous battre. Super Pocoyo. N'oubliez pas que vous formez une super équipe. Oh, ça suffit, maintenant. Ouf, sauvé. Ellie, tu veux bien m'aider, s'il te plaît ? Ces deux-là ont perdu la tête. Un super éléphant tout rose. Et vous quatre, arrêtez ça tout de suite. Nina, aide-moi, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire. Bagarre générale. Les amis, Fred Fury a raison. Vous devez absolument arrêter de vous chamailler. Génial. Voilà le super vaisseau spatial. Fred Fury, appuyez sur le bouton qui permet d'ouvrir les portes. Oh non, je comprends bien qu'il s'est trompé. Les voilà partis. Super Pocoyo. Écoutez, les amis, ce n'est plus le moment de se battre. Vous formez une équipe. Vous devez travailler main dans la main. En fait, qui pilote le vaisseau ? Super Pou-pou. Mais non ! C'est parfait. Vous êtes prêts à affronter les... Ellie ? Super Pou-pou, c'est mieux. On est prêts à passer à l'attaque maintenant. Méchant monstre. Allez-y ! Oh là là ! Il est vraiment gigantesque, ce robot. Super Pocoyo. Oh là là ! de même Peti ! Sous-titrage C whilst C'est très dur�끗ante! Sous-titrage ST' 501 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 D'accord, ça doit être l'ordinateur principal Et ça, ça m'a tout l'air d'être une espèce de manette Oh, mais bien sûr, Roberto a raison, la manette est en bas, c'est pour ça que le robot est méchant Mais si on la pousse vers le haut, il va devenir gentil tout plein Non, 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 non Ah-ha, 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 ah-ha Oh, 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 oh Pole star Gentil robot Génial ! Vous avez réussi ! Voilà ! C'est parfait ! Formidable ! Au revoir, petit martien ! Bravo, les amis ! Vous avez été super courageux ! Vous êtes une super équipe ! Non, 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 attendez ! Vous êtes vraiment... Vous êtes un groupe de... Ah ben non, c'est pas ça non plus ! Vous êtes des super amis... Non, ça y est ! Ah oui, oui, je sais ! Vous êtes la ligue des super amis extraordinaires ! Un épisode spécial Halloween ! Avec Pocoyo et ses amis ! Regarde ! C'est Pato et Pocoyo ! Bonjour ! Que faites-vous ici ? Des bonbons à sort ! Oh, je vois ! Tu fais Halloween ! Tu fais le tour des maisons pour avoir des bonbons et tu t'as prêté à aller dans cette mystérieuse maison ! Des bonbons à sort ! Pato, Pocoyo a raison ! Si tu veux des bonbons, tu dois être un peu plus courageux ! Voilà ! Très courageux, Pato ! Oh, eh bien, c'est très... chaleureux ! Maintenant, que faisons-nous ? Des bonbons à sort ! OK ! Eh bien, rentrons et prenons quelques bonbons ! Pato a raison ! Pato a raison ! Peut-être que nous devrions retourner de là où... Peur ! Peur ! Peur ! Peur ! Peur ! Est-ce que tu dis que nous avons peur ? Bien joué, Pato ! Très courageux ! Maintenant, attrape un de ces bonbons et sortons d'ici ! Ça fait peur ! Peut-être que nous devrions jeter un coup d'œil ! Pato, monte ! Pato, monte ! Pato dit que ce serait mieux de regarder à l'étage ! Pato, monte ! Pato, monte ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un corbeau. Oh, c'est si effrayant. Bébé oiseau. Oh, c'était juste bébé oiseau. Tu vois, Pateau, il n'y a pas à avoir peur. On dirait que Pateau préfère visiter tout seul. Voyons, Pateau, ne fais pas la tête. C'est Halloween. C'est normal d'avoir un peu peur. Surtout dans une maison aussi... aussi effrayante. Qu'est-ce qu'il y a, Pateau? Oh, c'est un ascenseur. Et il y a une personne à l'intérieur? Oh, c'est Ellie, Nina, Lula et Roberto. Oh, 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 Pateau. Pateau? Attends, où vas-tu? Pateau, laisse-moi t'expliquer. Oh, non, c'est un fantôme. Pateau, calme-toi. Oh, je suis sûr qu'il y a une explication logique à tout cela. Oui, prends un bain et détends-toi. Tu vois, un bon bain chaud fait toujours du bien. Oh, Fred, c'est toi. Pateau, attends! Oh, non, pas encore le fantôme. Alors ça, c'est Dodo l'oiseau. Dodo l'oiseau. Tu vois, Pateau, tout a une explication. Ce sont tous nos amis déguisés. Pateau? Pateau? Derrière toi? Ce sont de vraies fantômes. Ils sont lèvres? Plutôt sympathiques. Il y a un petit home. Il est un petit peu略 et qu'il n'est pas comme une mouse. Mais ce n'est pas de danger. Tout le monde sait. C'est la fantôme. Il est un petit home. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le spectacle terrifiant de Pocoyo et Nina Regardez qui voilà ! Ce sont nos amis ! Bonjour les amis ! Où allez-vous comme ça ? Ah, je vois ! Vous avez des places pour le spectacle d'Halloween de Pocoyo et Nina ? Quelle chance ! Parfait ! Tout le monde est assis ! Il n'y a plus qu'à attendre le lever de rideau Pocoyo et Nina, votre public est arrivé ! Vous êtes prêts ? Formidable ! Dans ce cas, que le spectacle commence ! Attention ! Ça fait peur ! Ça fait très très peur ! Oui en effet, c'est effrayant ! Je crois que les spectateurs n'ont pas vraiment eu peur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, j'ai l'impression que votre public est très exigeant aujourd'hui ! Plan B ! Vous avez un plan B ? Ah ! Je crois que Pocoyo et Nina ont quelque chose de beaucoup plus effrayant à vous montrer ! Sous-titrage ST' 501 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 Le spectacle doit continuer. Oui, mais de loin, très loin d'ici. Cette aventure était horriblement, épouvantablement géniale. Au revoir, les amis. À bientôt. Bonjour, Pocoyo. Je ne suis pas Pocoyo. Je suis Pocoyo, le super-inventeur. Oh, je vois. Tu es un super-inventeur. Pocoyo, le super-inventeur. Oui, 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 oui. Et tu veux bien nous montrer quelques-unes de tes inventions? Ta-da! Incroyable! Ça, c'est un super-gadget. À quoi sert-il? C'est cassé. Ah, d'accord. Ton invention est cassée. Non, attends. Oh, tu nous as apporté une autre invention. À quoi sert-elle? Elle n'est pas terminée. Pocoyo, est-ce que tu aurais d'autres inventions à nous montrer? Peut-être une qui soit terminée ou qui fonctionne. Oh, d'accord. Je te suis. Oh, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Ah, j'ai compris. C'est une machine à se téléporter. Est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration? Involontable. Pâteau. Formidable. Euh, Pâteau, Pocoyo a inventé cette machine et on aimerait beaucoup la voir fonctionner. On se demandait si tu accepterais de... si tu voulais bien nous aider. Attends. Ne bouge pas d'ici. Je vois. Tu nous as apporté un autre de tes gadgets. Incroyable. C'est une machine à lire dans les pensées. Elle va lire dans les pensées de Pâteau. Comme ça, on saura s'il a envie de tester ta machine à se téléporter. Pâteau dit couille. Je crois qu'on a perdu notre volontaire. Bravo, Ellie. Elle nous a ramené notre volontaire. Oui. J'aime. Tout le monde. J'aime. L'oublier. Les pensées de la voiture. Il y a aussi. La chance d'ici. Il y a de votre côté. 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 Au revoir. L'autre côté. C'est très curieux. Normalement, Pato aurait déjà dû réapparaître. Oh non ! La machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur. Il faut absolument le sortir de là. Petite chenille, aide-nous à libérer Pato. Dès que Pocoyo nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge pour libérer nos amis prisonniers dans la machine. Bien joué, les amis ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Pato. Mais... Oh mais... Mais cet univers est immense. On ne le retrouvera jamais. Oh ! Le voilà ! Oh non ! Il est poursuivi par le virus ! Cours, Pato ! Cours ! Le virus ! Il a éclaté en mille morceaux. Oh non ! Regardez ! Il est en train de se reconstituer ! Qu'est-ce que tu dis, Pocoyo ? Oh ! Tu as raison ! C'est le moment de faire signe à Petite chenille. D'accord ! Je m'en occupe tout de suite. Petite chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure ? Tant mieux ! Alors maintenant, appuie sur le bouton. Non, non ! Concentre-toi, Petite chenille ! C'est vraiment très important ! Tu dois appuyer sur le bouton ! Non, Petite chenille ! Pas celui-là ! Tu dois appuyer sur le bouton rouge ! Celui qui est sous la flèche noire ! Non, Petite chenille ! Concentre-toi, s'il te plaît ! Allez, Petite chenille ! Appuie sur le gros bouton ! Le bouton rouge ! Oh non ! Voilà, c'est ça ! Le rouge ! Non, non ! Petite chenille ! Tu dois appuyer sur le bouton maintenant ! Non ? Mais... mais... Petite chenille ! Nos amis comptent sur nous ! On doit les délivrer ! Ouf ! Il était temps ! Oh ! Quelle aventure palpitante, n'est-ce pas ? Oh ! Le virus ! Il est toujours là ! Bravo, Popoyo ! Ah, c'est beaucoup mieux comme ça ! Fantastique ! En route pour de nouvelles aventures, les amis ! La potion d'Halloween ! Ah ! Des monstres effrayants ! Des bonbons ou un sort ? Oh 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 ! Je vois ! C'est Halloween ! Vos costumes sont vraiment fantastiques ! Vous êtes une sacrée bande terrifiante ! Bonjour, Ellie ! Ellie, la sorcière, prépare une potion effrayante, pleine de pattes d'araignée, de queue de lézard et de brocoli ! Ah non ? Oh ! C'est juste une soupe au potiron ! Hum ! Délicieuse ! Encore, 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 encore ! Je crois que tu as oublié, petite chenille ! Euh, Pateau, je crois que tu as oublié, petite chenille ! Encore ? Au... Il y a São Lu... Où est solutions intelligentes ? Money ? Sous-titrage ST' 501 ! Regardez! Un monstre! Un monstre! Le monstre a disparu. Où est-il allé? Pateau dit la vérité. Je l'ai vu aussi. Il était gros et effrayant. Tu ne nous crois pas? Des bonbons ou un sort? Bon sang! Il ne nous croit pas. Le moment est enfin arrivé. Des bonbons ou un sort? Regarde, Fred! Une sorcière! Comme elle fait peur! Oh! Je vois. Pas pour toi. Fred! Regarde! Un autre monstre! Et celui-ci est terrifiant avec ses... Waouh! Il est difficile de te faire peur. Attention, Fred! Un vampire! Oh non! C'est Pateau, l'horrible vampire! Moi! Oh! 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 Euh... Chenille? Écoutez bien tout le monde, nous avons encore vu le monstre Vous n'allez pas le croire, c'est... Non, attendez, vous devez savoir que c'est... Oh non, ils sont encore partis Pateau, laisse-moi t'expliquer, je sais qui est le monstre Non, Pateau, attends, je peux tout t'expliquer, le monstre c'est... Non, Pateau, attends, je sais ce qu'il se passe Ce que j'essaie de te dire, c'est que chenille... Non, non, pas ça, Pateau Pateau, ce que j'essaie de te dire, c'est que le monstre, c'est chenille Oui, je l'ai vu se transformer Oui, oui, Pateau, petite chenille Allez, montre-lui comment tu fais ça, chenille Chenille est le monstre Vous devez nous croire, le monstre, c'est bien chenille Chenille, tu sais ce que tu dois faire Vous avez vu ? Pour d'étranges raisons, chenille se transforme en monstre Dès qu'elle mange de la soupe au potiron Chenille, je crois que le problème vient de cette citrouille qui ne te fait pas du bien C'est fini Oh, pauvre chenille, elle adore la soupe au potiron Oh, regardez, Elia a raison, elle peut cuisiner de la soupe à la tomate Tout va bien, excellent À partir de maintenant, que de la soupe à la tomate pour chenille Vive les amis et vive Halloween Au revoir et à bientôt Le reflet Regardez, c'est Pocoyo Il se prépare pour Halloween Salut Non Non Je me demande bien en quoi Pocoyo va se déguiser Sorcier Formidable Et si tu t'entraînais avant ta tournée ? Il va falloir que tu fasses peur aux gens Un bras cadavra Un bras cadavra Un bras cadavra Excellent Et maintenant, va faire peur aux gens pour avoir des bonbons Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le reflet de Pocoyo Attention Pocoyo, derrière toi, vite Oh ben, il a disparu Là, il est revenu Il vole au-dessus de toi Lève la tête, Pocoyo Je te tiens Oh, ton chapeau, il est dessus Il faut que tu me crois Il est vraiment là Ouvre les yeux, s'il te plaît Oh, qu'il est têtue Ah ah, coucou toi Tu ne vas pas causer de problème Tu es un gentil reflet Farce ou bonbon ? Farce ou bonbon ? Attention, Ellie, derrière toi Oh non Attention, Ellie Oui Oui Tiens, voilà Pato, le vampire Oh, il est super ton déguisement, Pato Farce ou bonbon ? Vous voulez vraiment savoir maintenant Qui fait le plus peur ? Parce que... Oh, mon pauvre J'ai pourtant essayé de te prévenir Ce n'est pas Pocoyo, le fautif C'est lui, là Fred, je ne veux pas te faire peur Mais il se passe des choses bizarres en ce moment Farce ou bonbon ? Farce ou bonbon ? Oui Voilà ce que je voulais te dire Attention Pocoyo, je t'en supplie, écoute-moi Non, les amis, vous ne m'avez pas écouté Pocoyo n'a rien pris C'est son reflet Oh, le voilà Qu'est-ce que je vous disais ? Pocoyo, quand tu étais devant le miroir Tu as prononcé une formule magique Et ton reflet a pris vie Il faut qu'on l'attrape Mais comment ? Bien joué Sauf que... Personne ne devrait être malheureux aujourd'hui Tu ne crois pas ? Farce ou bonbon ? Bravo à l'amitié qui ne fait pas peur Au revoir Et à très bientôt Oh, j'aperçois Pocoyo Bonjour, Pocoyo Pocoyo ? Pocoyo ? Non ! Comment ça, non ? Explique-toi Pas Pocoyo Enfin, tu n'es pas Pocoyo ? Mais alors, dans ce cas, qui es-tu ? Aidez-moi, les enfants Vous pouvez me dire à quoi joue Pocoyo ? Au super-héros Oh, mais bien sûr Tu as une cape Un P sur ta poitrine Tu es un super-héros Super-Pocoyo Super-Pocoyo Oh là là Dis donc, tu ne plaisantes pas, toi, quand tu joues les super-héros Pato, je crois que Pocoyo aimerait que tu joues avec lui Super-Pocoyo et Super-Pato Alors, quelle va être la première mission de Super-Pocoyo ? Super-Pocoyo aide Ami Ça, c'est une excellente idée Oh là là Super-Pocoyo se sert de sa supervision Pour voir si quelqu'un dans les parages n'a pas besoin d'aide Comme c'est pratique Doudou l'oiseau, voici Pardon Je ne suis pas certain qu'elle soit... Tu sais Pato Pocoyo est un super-héros Donne forcément, il sait ce qu'il faut Super-Pocoyo Ah, tu vois quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide, c'est ça Super-Pocoyo 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 Pocoyo Pocoyo Non, attends Eli, je vais t'expliquer Il voulait simplement... Ce n'était qu'un jeu Pocoyo faisait juste semblant d'être un... Oh, regarde le Pato Ça m'étonnerait beaucoup qu'il se sente en super-forme maintenant Il est tout triste Tu devrais peut-être aller lui remonter le moral Pato Ça va Pato Oh, c'est ton chapeau Au secours Pato ne voit plus ce qu'il a devant lui Il doit forcément y avoir quelqu'un Qui peut lui venir en aide Vous ne croyez pas ? S'il vous plaît les enfants Si vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider Dites-le Super-Pocoyo Bien joué, Pocoyo Finalement, on a passé une super journée Tous ensemble Un grand bravo pour Pocoyo Au revoir Et à très bientôt Ce soir, c'est plein l'une Et les monstres se réveillent Ce sont les monstres qui adorent danser Qui t'invitent à leur fête Alors vas-y, n'aie pas peur Si tu danses pas J'ai un zombie Halloween Disco Halloween Disco Sois ta fantôme Et fais bouger ton squelette Disco Halloween Disco Avec ce rythme Avec ce rythme Tu danseras le limbo Ce soir, le chauve-souris sort de l'orca Elles viennent pour qu'on les écoute Elles vont crier Les bonbons Les bonbons Pour qu'on leur donne des viandises Alors vas-y, n'aie pas peur Si tu danses pas J'ai un zombie Halloween Disco Halloween Disco Sois ta fantôme Et fais bouger ton squelette Disco Halloween Disco Avec ce rythme Tu danseras le limbo Disco Halloween Disco Disco Halloween Disco Sois ta fantôme Et fais bouger ton squelette Disco Halloween Disco Avec ce rythme Tu danseras le limbo Halloween Disco Halloween Disco Sois ta fantôme Et fais bouger ton squelette Disco Halloween Disco Avec ce rythme Tu danseras le limbo La machine a remonté le temps Bonjour Pocoyo Bonjour Nina Bonjour Ah vous vous êtes installé Pour faire un pique-nique Hum 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 Il y a quelque chose Qui sent délicieusement bon Oh tu as fait des cupcakes Ellie Je suis sûr que tu t'es donné Beaucoup de mal Comme ils sont beaux Ils ont l'air succulents Bravo Ellie Oh la la Pauvre Ellie Tu as passé tellement de temps à cuisiner Tous les cupcakes sont tombés par terre Quel dommage Une machine a remonté le temps Nina Ah j'ai compris Comme ça vous pourrez revenir en arrière Juste avant le moment où les cupcakes sont tombés par terre Excellente idée Nina Mais comment fonctionne-t-elle ta machine ? Incroyable La machine nous a fait remonter dans le temps d'une minute entière Dites les amis Vous n'auriez pas oublié quelque chose d'important Non Pocoyo Pâte est couvert La peau de banane Il ne faut pas qu'Elly marche dessus Et tombe par terre encore une fois La voilà qui arrive Va vite enlever la peau de banane Pocoyo Bon appétit les amis Il ne reste plus que des miettes Ah j'ai compris Vous voulez remonter dans le temps Pour pouvoir remanger les cupcakes Oh là là mais Mais où sommes-nous ? Oh nous sommes au Far West Le pays des cowboys Mais ce ne sont pas des cupcakes Ce qu'Elly est en train de cuisiner C'est parti Cette fois, j'ai l'impression que nous sommes à l'époque préhistorique. Oh, la peau de banane ! Excellente idée, Pocoyo ! Ouf ! Vous êtes sauvés ! Vous voilà revenus au temps présent et juste à temps pour déguster les délicieux cupcakes d'Elie. Oh là là ! Pas de chance, les amis ! Je crois que vous êtes arrivés trop tard. Non ! Attendez ! Voilà Ellie ! Elle a refait des cupcakes rien que pour vous. Au revoir, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Ce petit doigt jaune, ce petit doigt jaune, qui ça peut être ? C'est la petite joie, le sonne dit qu'elle vient pour guiter. Ce petit doigt jaune, ce petit doigt jaune, qui ça peut être ? C'est le petit doigt jaune, qui ça peut être ? C'est la capeur du vampire, c'est la capeur jaune, qui ça peut être ? C'est la capeur jaune, qui ça peut être ? C'est la capeur jaune, qui ça peut être ? C'est la capeur jaune, qui ça peut être ? C'est la capeur jaune, qui ça peut être ? C'est la capeur jaune, qui ça peut être ? Ils vont se déguiser, oui, se déguiser ! Mais oui, quelle bonne idée ! Histoire, histoire ! Pardon ? Ah, tu veux que je vous raconte une histoire, c'est ça ? Et vous, vous ferez semblant d'être les personnages ? Oh, ça va être très amusant ! Et ça tombe très bien parce que, justement, sans me vanter, je raconte assez bien les histoires. Allez donc, vous préparez ! Il était une fois, dans un très loin d'un royaume, un jeune prince connu dans le monde entier pour son courage. Ah, d'accord. Non, non, attendez les amis, on se calme ! Le prince, c'est forcément celui qui a une couronne sur la tête. S'il vous plaît, les enfants, Pouvez-vous nous dire lequel des trois est bien déguisé en prince ? Pocoyo ! Eh oui, c'est Pocoyo ! Désolé, les garçons. Bien, où en étais-je ? Ah, oui. Donc, ce jeune prince était appelé Prince Pocoyo. Hourra ! Et il était très courageux ! Et très mignon aussi ! Et fort ! Ah, encore ? Et grand aussi, évidemment ! Mais le prince ne vivait pas seul dans son royaume ! Oh, non ! Il y avait aussi une magnifique princesse éléphante... Qui avait... Euh... Non, 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 non ! Pas d'oiseau, merci bébé oiseau ! Au revoir ! Je reprends. Elle était sans aucun doute la créature la plus douce, la plus adorable, la plus gracieuse de tout l'univers. Sa beauté et sa gentillesse faisaient l'admiration de tous ! Et... 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 Sa force aussi... Oui, bon, d'accord. C'est très impressionnant, Elise. Seulement, je ne pensais pas parler de ça dans mon histoire. Mais tu as raison ! Une princesse qui soulève des haltères, c'est intéressant aussi. Je le reconnais. Bien ! Alors, où en étions-nous ? Ah, oui, oui, voilà. Euh... La jolie et gracieuse princesse éléphante vivait dans ce château. Elle était amoureuse du prince. Et le prince l'aimait, lui aussi. Oh, je trouve que ça se déroule plutôt bien, finalement. Seulement, la princesse était affreusement triste. Elle ne pouvait pas aller jouer avec le prince Pocoyo à chaque fois qu'il venait la voir, car un méchant canard l'en empêchait et la retenait prisonnière. Méchant ! Il était cruel et fourbe. Et... S'il te plaît, fais un petit effort, poteau. C'est toi le méchant dans l'histoire. Écoute. Je te promets que la prochaine fois, ce sera toi qui joueras le prince charmant. D'accord ? S'il te plaît. Tiens, je te le jure. Bien. Donc, le méchant canard était vraiment crué à les fourbes et ça ne tournait pas rond dans sa tête. Plus fou que ça, peut-être ? Allez, encore un petit peu plus fou, poteau. Ce serait mieux pour l'histoire. Ah ! Comme ça, c'est parfait ! Merci, poteau. Donc, quand le canard vit le gentil prince approcher, il décida de lui faire peur pour qu'il s'en aille à jamais et il appela son terrible dragon. Un dragon qui pouvait cracher du feu. Eh oui ! Le dragon bondit sur le gentil prince et commença à lui faire... Des bisous. Oh, mais non ! Mais, bon, bon, tant pis. Évidemment, le méchant canard se mit très en colère et il envoya son meilleur guerrier, le dodo chevalier et son imposante armée de soldats. Oh ! Oui, bon. Rebonjour, bébé oiseau. Cette fois-ci, le pauvre prince Pocoyo se retrouva encerclé. Il n'avait aucun moyen de s'échapper. Que pouvait-il faire ? Ah ! Il invita tout le monde à un super pique-nique. Mais pourquoi je posais la question ? Il les invita aussi à faire une sieste dans son lit. Mais le méchant canard était toujours aussi furieux contre lui, tellement furieux qu'il se mit à... arroser ses plantes. Ah, ça, c'est étonnant. Et la princesse éléphante décida d'aller faire un tour en trottinette. Élie, Élie ! Mais c'est moi qui raconte l'histoire. Quant au prince Pocoyo, il fit un tour dans sa voiture. Et le méchant canard, lui, acheta un canari au marché. Et... Oh, une petite minute. Mais ça y est, je sais ! Oui ! Il était une fois, une bande d'amis formidables qui aimait par-dessus tout se retrouver et jouer ensemble. Oui ! Oh, je l'adore, cette histoire ! Un grand bravo pour les compteurs d'histoire et un autre pour Pocoyo. Au revoir ! Et à très bientôt ! Bonjour, Élie ! C'est une belle journée pour faire un pique-nique. Tu es bien installé ? Oh, dommage ! Je crois que j'entends le tonnerre. À ta place, je remballerai vite mes affaires, sinon elles vont être mouillées. Oh, mais ceci n'était pas le tonnerre. C'était simplement pas tout qui jouait du tambour. Ah, tu es à nouveau bien installé. Oh, s'il vous plaît, les enfants, dites à Élie quel objet ou quelle personne manque. La poupée ! La poupée d'Élie n'est pas là. Allons, allons, du calme, inutile de s'affoler. Je suis sûr que ta poupée n'est pas loin. La dernière fois que tu l'as vue, c'était où ? Élie ! Oh, voyons ! Tu ne crois tout de même pas que c'est Pateau qui a pris ta poupée. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas, Pateau ? Tu vois ? Élie, ce n'est pas trop gentil ce que tu fais. Mais enfin, ce n'est pas Dodo l'oiseau qui a pris ta poupée. qui a pris ta poupée ? Élie, cette fois, tu vas vraiment trop loin. Réfléchis deux minutes. La petite chenille ne t'a pas pris ta poupée, c'est évident. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Élie, s'il te plaît, arrête de pleurer. Elle est triste parce qu'elle a perdu sa poupée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu crois que tu peux aider, Élie ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Détective Pocoyo. Oh, je comprends. C'est sûrement le bureau de Pocoyo, le détective. Assise. Je t'explique ce que Élie essaie de te dire. Elle a besoin que quelqu'un l'aide à retrouver sa poupée. Moi, trouve. J'ai l'impression que notre super détective est en train de chercher des suspects. Ça m'étonnerait que Pato ait pris la poupée. Nous étions là. On l'aurait vu. Vous. Je crois que Pocoyo aimerait savoir si l'un de vous, les enfants, a pris la poupée. Non. Non, Pocoyo. Notre super Pocoyo est sur la piste d'un nouveau suspect. pas encore. Sois raisonnable, Élie. Laisse le détective faire son enquête. Ça prend du temps de retrouver des poupées disparues. Hmm. Pocoyo, le détective, est retourné examiner la scène du crime. Élie se demande si tu as trouvé des indices. Oh, regarde, Élie. C'est ta poupée. Non, non, mais elle est vraiment là. S'il vous plaît, les enfants, dites à Élie où est sa poupée. T'es la dernière fois sur le lit. Tu as dû la mettre dans ton sac à dos quand tu as entendu le tonnerre et cru qu'il allait pleuvoir. Monsieur le détective, il y dit que tu peux arrêter de chercher. Eh oui, le mystère est résolu. Non. Non. Ah bon. Il y a quelque chose dans l'attitude d'Élie qui semble bizarre. Enfin, c'est ce que pense notre détective. Tiens. Élie avait sa poupée dans son sac depuis le début. Le détective a raison. Tu devrais aller demander pardon à tes amis, Élie. C'est vraiment une belle journée pour pique-niquer et résoudre des mystères. Un grand bravo pour Pocoyo, le détective. Au revoir et à bientôt. Le retour du martien grognon. Tiens, bonjour, martien grognon. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Je suppose que tu vas rendre visite à des amis. Ah, je vois. Tu veux conférir le monde. Encore une fois, comment vas-tu t'y prendre ? Tu as un plan au moins ? Désolé, je n'ai rien compris. Tu as inventé une télécommande qui te permet d'échanger ton esprit avec celui de quelqu'un d'autre. Comme ça, tu peux lui jouer des sales tours et gâcher ses jeux et sa journée. C'est ça, ton plan pour prendre le contrôle de la planète et dominer le monde ? Eh bien, je ne trouve pas ça très gentil. Ah, 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 bonjour ! Bonjour ! Oh, mais ta télécommande fonctionne ? Ce n'est que Pocoyo, c'est le martien grognon. C'est ça. Oh là là ! Bravo, Patou ! Tu as peint un très joli tableau. Oui, merci ! Le tableau de Patou est mille fois mieux comme ça. Ah ! Oui ! Ah ! Oh, oh, Pocoyo ! Petite chenille te prend pour le martien grognon et j'ai l'impression que tu lui plais beaucoup. Je suis désolé, petite chenille, mais ce n'est pas le martien grognon. Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas le martien grognon, c'est Pocoyo. Hum, on dirait qu'Élie est captivé par son livre. Ah, 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 ah ! Bien joué, martien ! Élie ne s'était jamais balancé aussi haut. Décidément, tu es très gentil pour un martien grognon. Oh, j'ai compris ! Tu veux récupérer ton corps, c'est bien ça, Pocoyo ? Pocoyo ? Mía, martien ! Oui ! Fait, il s'est battuage, il s'est battuage, il s'est battuage, par son en âméa brun de fitsiel. Tu en as assez. Tu veux arranger la situation. Ouf, j'espérais que tu dirais ça. Bien. Si on y réfléchit, tu as vraiment conquis le monde puisque tu as résolu tous les problèmes. Eh bien, c'est merveilleux. Il faut absolument fêter ça. Sous-titrage ST' 501